Et bien bonjour à tous et à tous c'est Grymna, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review résultat de FIP Establish Dominance Establish Dominance qui l'année dernière était lors du Wrestlemania Weekend, là c'était courant du mois de juillet Alors j'ai pas trouvé d'image du show, du coup j'ai fait des images moi-même pas vite fait, enfin si quand même un peu vite fait Voilà, donc j'ai bien aimé le show en général, donc l'année dernière c'était une arène en plein air Là c'était vraiment une petite arène, elle est 40 mersons max on va dire Et moi j'aime bien les petites arènes comme ça, je trouve ça sympa A noter que j'ai commencé la review avant de voir que j'avais fait une erreur de montage photo Du coup j'ai dû recommencer, voilà bon c'est pas grave, j'avais tourné que 5 minutes, j'avais parlé que de 2-3 matchs Donc voilà, on est parti pour la review Joshua Katchel contre Shane Marks, alors oui FIP, qui est un peu la petite soeur des Vols Qui fait partie de WWN, World Racing Network, tout ça Et donc il y a plein de catchers qu'on va pas connaître, je vous le dis Dont Joshua Katchel et Shane Marks, je pense pas que vous connaissiez les deux, moi je ne les connaissais pas Et j'ai accroché avec un et moi avec l'autre Joshua Katchel, bah c'est avec lui que j'ai accroché, il a une gimmick de psychopathe Une gimmick très spéciale, un peu comme Jason Kinkade Enfin c'est pas la même gimmick de Kinkade mais Dans le sens où c'est une gimmick très spéciale C'est à dire, il arrive avec une cage à oiseaux sur la tête Enfin j'aime beaucoup son personnage Dans le ring, voilà, c'est pas fou Mais le personnage est intéressant Et Shane Marks, qui est vraiment pas intéressant pour le coup Qui est, qui a un, pas un big man mais un gros black, baraque, chauve C'est pas Kassley, c'est bien moins bien justement que Kassley Donc voilà, vraiment pas très intéressant Alors, pourquoi je n'ai pas noté ce match ? Alors je crois pas qu'il ait duré moins d'une minute Mais ça doit être aux alentours Tout simplement puisque, dès le début du match on va dire On a The End, les champions par équipe de FIP Donc Odinson, Parou et Drennan Qui viennent et qui défient Joshua Katchel et Shane Marks pour les titres J'ai bien aimé cette idée là que The End Les mecs ils ont défoncé tout le monde Ils ont défoncé toutes les équipes Les mecs c'est des gros Alors The End c'est des monstres, c'est des big men, c'est voilà Donc j'aime bien cette idée là que du coup C'est à eux de créer des équipes À affronter quoi, parce que sinon ils n'ont plus de concurrence J'adore cette idée là, très bien jouée de la part d'FIP Pour le coup j'ai vraiment bien aimé cette idée Donc voilà, ça va se transformer en 2 contre 2 The End contre Marks et Katchel Ils ne vont pas du tout ensemble les deux Vraiment pas du tout Shane Marks et Joshua Katchel Donc pour les titres par équipe Avec une victoire finale de The End sans surprise Ce n'était pas Odinson qui catchait Parce que The End ils sont 3 Donc là c'était pas Odinson, c'était Drennan et Paro Alors Odinson et Paro, j'adore Drennan c'est le mec qui est au micro Pourquoi tu ne le laisses pas au micro ? Dans le ring il n'est pas exceptionnel Et il ne va pas du tout avec Odinson et Paro Qui sont deux big men Du coup je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi tu mets Drennan dans le ring Bon là après c'est un peu plus spécial Parce que Odinson avait un match pour le titre Florida Heritage Juste après Donc c'est peut-être aussi pour ça Mais tu pouvais trouver un autre mec pour le titre Bah tu pouvais mettre au pire Drennan Voilà Mais bon Ça m'a quand même gêné Parce que je trouve que Drennan il est bien pour le... Parce que c'est vrai qu'au micro Odinson et Paro ça ne va pas le faire Donc il faut qu'il y ait un mec Mais par contre le faire catcher Non je ne suis pas fan Pas fan de cette idée là Match plutôt pas ouf Voilà Une étoile trop à quart C'était pas exceptionnel avec une victoire de The End A la fin On a eu une partie à l'extérieur du ring Que j'ai bien aimé dans le public J'ai bien aimé cette partie là du match Mais voilà Match plutôt moyen Une étoile trop à quart On passe Et donc on va enchaîner directement avec Odinson Qui était déjà aux abords du ring Il était prêt Pour son match pour le Florida Heritage Championship De John Davis John Davis qui est il me semble champion depuis pas mal de temps Puisque je me rappelle que l'année dernière Justement a established Dominance 2017 Durant le WrestleMania Weekend Il avait fait un excellent combat contre Martin Stone Donc Danny Burch Et j'avais adoré ce combat Et donc là Encore une fois Un excellent combat avec John Davis Alors Odinson J'avais peur Encore Danny Burch l'année dernière Danny Burch c'est un putain de worker tu vois Odinson C'est un big man Mais il est bon dans le ring Mais c'est voilà Et là Le voir en un contre un Ça m'intéressait Et franchement Super Super match D'Odinson John Davis Qui aide bien C'est un super worker Très underrated Donc vraiment très content De voir ce match Qui était un match de big man Mais pas que John Davis qui sait un peu tout faire Il est excellent Donc victoire de Davis A la fin J'aurais bien aimé voir Odinson Mais je trouve que John Davis Quand même est excellent Et je préfère laisser Odinson en équipe C'est vrai Mais John Davis Est vraiment un putain de champion 3 étoiles et demi J'ai adoré ce match Vraiment excellent Rien à dire Billy Barbosa Contre Effie Effie Je ne sais pas comment ça se prononce Alors Deux catchers totalement inconnus au bataillon Je pense pas que vous les connaissiez Je ne les connaissais pas Et donc On avait Donc Billy Barbosa Qui est un catcher sauve Très fin Et qui a un pantalon clown Et Effie Alors Billy Barbosa J'ai pas du tout accroché Que ce soit dans le ring Ou au micro Et Effie Par contre J'ai accroché au micro Et dans le ring J'ai trouvé plutôt correct Mais il va avoir un deuxième match Durant la soirée Vous allez voir tout ça Très bon micro Effie Et dans le ring Vous allez voir tout à l'heure Il a fait un deuxième excellent combat Celui-ci était un petit peu en dessous Avec une victoire finale de Effie Deux étoiles un quart C'était vraiment pas fou Un petit filler Mais surtout pour bien construire Effie Vous allez voir Il est très intéressant ce catcher Brian Idle Contre Fred Yehi Je ne sais jamais comment ça se prononce Fred Yehi Ancien champion FIP Voilà Membre de catch point Il aurait pu participer au cours de wade classique Il était remplaçant Des cours de wade classique Il y a de ça déjà Trois ans peut-être Déjà putain Donc voilà Par contre J'ai oublié totalement quelque chose Avant ça On a eu Une baston Entre Francisco Siasto Et Logan Creed Un connu au bataillon encore une fois Francisco Siasto Qui est plutôt intéressant Qui a une gimmick de mafieux un peu Et Logan Creed Qui a une gimmick de super héros On dirait un look galos du pauvre Logan Creed Est pas du tout intéressant Francisco Siasto L'est un peu plus Voilà Je tenais à dire ça Petit baston Les deux sont allés se battre à l'extérieur Bref On revient au match Entre Brian Idle et Fred Yehi J'étais plutôt hype Parce que j'adore Brian Idle Je le kiffe au micro Ça arrive dans le ring Il a un peu plus de mal Mais Je sais pas J'adore son personnage J'adore J'adore Brian Idle Vraiment Je sais pas pourquoi Je trouve ultra carré Enfin j'adore Vraiment rien à dire Et Fred Yehi J'avais du mal au début Et là ça fait quelques temps Que j'aime beaucoup plus Depuis qu'on le voit un peu moins J'ai évolué etc J'aime vraiment beaucoup plus Fred Yehi Yehi Je ne sais pas Encore une fois On a une grosse domination de Fred Yehi Pendant le match Vraiment Mais Car il y a un mais On a une des managers de Brian Idle Qui va intervenir Fred Yehi va la dégager du ring Mais une autre arrive Une autre amie de Brian Idle Avec cette fois-ci un kendo stick Et qui donne donc la victoire A Brian Idle Et oui très surpris De voir la victoire de Brian Idle Sachant que Fred Yehi C'est un main eventer chez FIP Il est plutôt bien utilisé Également chez Evol Donc très content pour Brian Idle 3 étoiles J'ai vraiment bien aimé ce match Voilà Petit bémol Donc la grosse domination de Fred Yehi J'aurais préféré voir un match Un peu plus serré Et à la fin du match On a Austin Theory L'actuel champion FIP L'ancien champion WWN Qui va arriver Qui sera dans le mine event Ce soir bien sûr Et qui va un peu Dire à Fred Yehi T'es un loser Etc Voilà C'est l'ancien champion FIP C'est normal Vraiment qu'il se charrie Voilà Victoire de Brian Idle Très content pour lui Donc après ce match On a FI Donc FI Encore une fois Je ne sais pas comment on dit Qui revient dans le ring Et qui fait un open challenge Et Et qui dit Que Ce soir Il va devenir Le plus grand catcheur de FIP De l'histoire de FIP Puisque ce sera le premier A battre deux catcheurs La même soirée J'ai bien aimé J'ai bien aimé Qu'on Comment Qu'on construise autant FI Parce que c'est important aussi De construire des catcheurs Et FIP Le fait très bien C'est vrai que On a beaucoup de dénicheurs de talent On a beaucoup de fédérations Qui dénichent des talents Mais pour moi Evolve Alors Evolve C'est un peu spécial On va dire WWN Et surtout avec FIP Et Evolve Et on va dire Tous les mecs De Evolve Ils sont partis de FIP C'est comme NXT Avec WWE C'est comme CZW Avec Dojo World C'est comme Voilà C'est vraiment Le territoire de développement Et c'est un très bon territoire de développement Je tenais à le dire Et donc Pour moi On a 3 fédérations Les 3 meilleurs dénicheurs de talent Dénicheuses de talent Du coup Féminin Non Allez Je vais dire 4 On a Progress Qui sont les meilleurs Sur le territoire anglais Il y a A noter ICW Qui est bien Mais moins quand même Que Progress On a Donc FIP Evolve Enfin World Wrestling Network En général Impact Qui est très bien là dedans Et également CZ Voilà Pour moi C'est les meilleurs dénicheurs de talent Du monde Donc vraiment FIP Est très très impressionnante Pour ça Et donc FAI Qui affronte Serpentico Encore un mec inconnu Et putain Qui est ultra stylé En fait Qui a un masque Je sais pas si vous avez connu Comment Ophidian Voilà Ophidian Chez CZW Des Alors Putain Comment s'appelait son équipe De Shikara Et CZW Plus Shikara Quand même Qui a un catcheur très spécial Mais très cool Ophidian Putain Il était en équipe Avec un mec Bref Voilà C'est pas vraiment le masque D'Ophidian Oh je sais pas comment dire C'est un masque Vraiment Très original Et très stylé C'est un masque Quelle forme Quelle forme je pourrais Un peu de ballon de rugby Enfin C'est très spécial Et en plus Il a des lentilles Pour les yeux Bleues Du coup ça Mais vraiment Très très sympa Serpentico Et du coup J'attendais à voir Le mec dans le ring Et donc F5 Bon je me disais Ouais bon Il est bon au micro Mais dans le ring C'est pas fou Puisque j'avais déjà vu Le match Donc face à Billy Braboza Tout à l'heure Et là Putain Quel match 3 étoiles et demi Vraiment j'ai adoré Ce match Serpentico Qui est heal J'aime bien ce côté là aussi D'un mec masqué Qui est heal C'est vrai que Voilà Les mecs masqués Ont tendance à être face Mais là voilà J'aime beaucoup Serpentico Que j'ai trouvé très intéressant Que ce soit dans le ring Ou au niveau charisme Au niveau du personnage Au niveau voilà Par contre il devrait s'affûter un peu Parce qu'il est très maigrichon Voilà Très voilà Il faudrait qu'il s'affûte un peu Mais Serpentico Très intéressant Et F5 du coup Bah il a monté d'un palier quoi Il est devenu également très intéressant Donc les deux catchers Ultra intéressants F5 qui est bon au micro Bon dans le ring Serpentico qui est plutôt Juste bon dans le ring Avec un charisme naturel Avec ce masque etc Et qui est heal Il a fait des doigts aux gens Après le match Puisque Serpentico A perdu ce match Victoire d'Efaï Qui du coup Devient le premier mec A battre deux hommes Dans la même soirée Chez FIP J'ai vraiment bien aimé Ce côté là Le fait de construire Efaï Comme ça Je trouve ça très intéressant Donc deux catchers Très intéressants A suivre pour l'avenir Et oui On aime l'avenir Dans le catch L'évolution C'est ça le catch 3 étoiles et demi Match par équipe Darius Lockhart Et Troy Hollywood Contre Snoop Strikes Et Tracer X Euh ouais Je n'en connais aucun Alors j'ai inventé Un nom d'équipe Pour Hollywood Et Lockhart Et Strikes X Voilà Snoop Strikes Et Tracer X Alors Snoop Strikes Très intéressant C'est celui qui m'a Vraiment fait Alors par contre Snoop Strikes Et Tracer X Ne vont pas du tout Ensemble Snoop Strikes C'est un catcher black Un peu rich one Vraiment rich one Du pauvre Mais c'est pas péjoratif Comparé à tout à l'heure Avec Cass Lee Et Tracer X Qui est pas du tout Intéressant Vraiment pas du tout Ensuite on a Troy Hollywood Qui est plutôt intéressant Et Darius Lockhart Qui est pas Qui est pas fou Snoop Strikes Qui est du coup Très intéressant C'est celui que j'ai retenu J'ai adoré son in ring J'ai bien aimé son personnage Un bon physique Il a vraiment très intéressant Snoop Strikes C'est le seul vraiment Et Troy Hollywood Intéressant Mais moins que Snoop Strikes Je trouve que Darius Lockhart Et Troy Hollywood Vont très bien ensemble Pourquoi pas une future équipe Voilà faut trouver un nom d'équipe Etc Moi j'ai trouvé un nom d'équipe Snoop Strikes Et Tracer X Alors que je les vois pas du tout ensemble Et donc en tout cas Vraiment très bon match Avec une victoire de Je sais plus qui Frappez moi au visage Les gars Non vraiment J'ai bien aimé le match J'ai trouvé que C'était plutôt bien construit Voilà je peux le dire Euh Non franchement Pas grand chose à dire Là j'essaye de combler Pour Pour aller voir Qui a gagné ce putain de match Et ben c'est tout simplement Euh Darius Lockhart Et Troy Hollywood Qui ont remporté ce match Euh Donc voilà Et pourquoi Pourquoi pas vraiment Faire une équipe Ca me réconforte dans cette idée De créer une équipe Entre les deux Trois étoiles un quart Le match était vraiment bon Snoop Strikes a fait un gros gros match Vraiment bravo à lui Et le main event Austin Theory Défendait son titre FIP Face à Darby Allin Darby Allin Également produit pur WN Tout comme Austin Theory Euh Donc j'aime beaucoup les deux Alors Austin Theory J'avais énormément de mal Il y a encore un an Vraiment Je le trouvais Mais en manque de charisme fou Et depuis il s'est affûté Vraiment Il a un physique 10 fois plus impressionnant Et j'adore Franchement Et bon Il est meilleur dans le ring WN lui fait confiance Puisque Il y a encore quelques temps Il avait le titre WN Et le titre FIP mondial Donc enfin Les deux titres mondiaux En même temps Donc c'est pour prouver que Voilà Et en plus il est très jeune Il a vraiment de quoi s'améliorer J'adore Austin Theory Depuis peu de temps Depuis qu'il a se run Pour le titre WN Et à noter Qu'il a été entraîné Par Air Fox Et oui Voilà Pourquoi pas The unproven one J'adore Non mais voilà Austin Theory Vraiment j'adore Darby Allin Que j'aime énormément aussi Par contre Le petit problème que j'ai Avec Darby Allin C'est que Alors on sait par contre C'est vrai que Alors les deux sont arrivés En même temps Chez Evolve Ils sont Voilà Ils sont Ils ont Voilà Donc quand t'arrives Chez Evolve T'es jobber Que ce soit Darby Allin Austin Theory Jason Kincaid C'est trois mecs Qui sont arrivés Quasi en même temps Et qui ont jobé Mais jobber de luxe C'est à dire Voilà Ils étaient en 1 contre 1 En opener généralement Et ils jobaient Et puis ils ont augmenté Ils ont augmenté Ils ont augmenté Jason Kincaid Je le vois pas champion Bref C'est pas Austin Theory et Darby Allin Qui sont pour moi Deux gros potentiels des vols Austin Theory Ils lui ont donné le titre WN Et le titre FIP En même temps Pourquoi ? Donner le titre WN à Austin Theory Et donner le titre FIP à Darby Allin Parce que Darby Allin Il a rien gagné du coup C'est Je trouve ça dommage Je trouve ça très dommage Pour Darby Allin Mais bon Il est très jeune Il a encore le temps De s'améliorer Donc vraiment Euh Ouais J'ai plutôt Bien aimé ce match Avec une fin Où Darby Allin Va porter un drop kick Sans le vouloir A la manette Juste d'Austin Theory Et ce dernier En profite pour faire Un low blow dans son dos Bim 1 2 3 Victoire d'Austin Theory 3 et 2 en l'inquiare Austin Theory Excellent heal Darby Allin Très mon face J'ai une petite préférence Pour Austin Theory quand même Même si Darby Allin Je le trouve ultra charismatique En tout cas 3 et 2 en l'inquiare Pour ce match Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501